Nous aurons un pic de vieillissement de seniors dans les années 2030 et qui auront des besoins. C'est pour cette raison-là que nous avons travaillé cet avis. Nous avons travaillé avec des citoyens tirés au sort, intégrés totalement dans nos travaux. J'ai aussi souhaité qu'il y ait des ateliers participatifs dans les Outre-mer. Le parcours de vie de chacun doit être respectueux des besoins et de la volonté de chacun. Il est singulier, évidemment. La fin de vie étant universelle, nous avons besoin de concrétiser un idéal par des financements adaptés à chacun. Nous souhaitons qu'il y ait une loi de programmation qui permette d'étaler dans le temps les mesures que nous allons proposer et de sécuriser leur financement de façon à ce que le sujet soit réellement traité et sécurise aussi les familles. On n'a pas tous à 60 ans le même capital pour santé, mais il y a besoin de regarder toutes les situations pour inscrire les personnes dans un parcours après 60 ans. La vie identifie des besoins importants en matière de professionnels. On a aussi une question sociétale forte. Actuellement, beaucoup d'aidants sont en situation de travail. Il faut aussi soutenir les aidants dans toutes leurs formes. Troisième priorité, c'est d'améliorer l'offre tout au long du parcours. Et notamment au niveau du logement, toute cette offre doit être revue de façon à répondre aux besoins des personnes et aussi de garantir aux personnes leur libre choix. Nous avons inscrit donc l'avis dans la solidarité, sécurité sociale, parce que c'est un risque qui a été reconnu. Il y a une caisse à qui il faut donner du corps et de l'autorité pour qu'elle soit au cœur de la politique autonomie. Et il nous faut faire en sorte que l'ensemble des dépenses prévues, que ce soit le soin, la dépendance ou le débergement, soient socialisées. Chacun dans notre pays a droit à la dignité dans son parcours de vie. Nous avons besoin que notre modèle social remplisse pleinement son rôle.